Aujourd'hui, je viens vous parler d'un livre hasard, un livre coup de tête. J'ai commencé par Caprice, sachant qu'il me blesserait un peu. C'est un livre qui m'a égratigné. Il a laissé traîner ses ongles, ses serres sur ma peau. L'aie j'aimée? Je l'ignore. Il m'a dévorée. C'est un livre trop vrai pour avoir une histoire. David et Rock, Rock le Québécois, descendant de cœur et de corps solides. Rock le sculpteur, façonneur de glaise et de mots. Et David le danseur, l'infini exilé, l'amant flamboyant, l'oiseau migrateur. Les amoureux sonneurs, c'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement. Choisir les mots pour dire ce livre. Comment trouver? J'hésite. Je voudrais inventer des phrases nouvelles, un alliage de syllabes éclatées. Je voudrais mettre l'un derrière l'autre des mots qu'on n'a jamais vus ensemble. J'aimerais que l'assemblement de mots éparses forme un tout dissonant et parfait. Faire de mon écriture une muraille. C'est ce que fait ce son ami que va en porte. C'est ce qu'en a fait son auteur. C'est pas une muraille visible de la lune, effectivement. Mais y'en a pas besoin. C'est un livre café-froid, oublié sur la table un matin. C'est un livre souvenir, parcours de photographie d'objets inutiles et nécessaires. C'est un livre danse, une danse qui cherche et désespère, une danse retrouvée. C'est un livre droit, blanc, trop blanc, mais jamais propre. C'est un livre fleuve, le fleuve glacé, inarrêtable qui sépare notre ville, notre Montréal, du reste du monde. C'est un livre mort-vivant. Est-il seulement possible de mourir en paix? C'est un livre vrai. J'ignore ce que je dois croire. C'est un livre unique, incomparable et incommensurable. L'injustement terminé, le mot achevé ne va pas. Avec Rock et David, on s'y lance dans leur solitude, leur retrait du monde. Ils se retirent, pas être blessés qui resteront seuls. Mais leur passé, leur vie les accompagne. Pas vraiment de regrets, des faits, des gestes. Parce que ça s'est passé comme ça et pas autrement. Comment dire ce livre? Il mérite d'être chichoté. Sous-titrage Société Radio-Canada